Et rebonsoir, attendez, j'ai un petit problème à la gorge, voilà, et rebonsoir les amis, on va pouvoir mettre du rythme, on va pouvoir envoyer du flow, le flow de Lilbo qui va déferler sur vos canaux. D'ailleurs je pense que des deux matchs, j'ai pas eu le temps de le placer tout à l'heure, mais je pense que des deux matchs, s'il y en a un où on a du plus se tromper, ce sera peut-être celui-là, je sais pas ce que t'en penses mon petit moment, mais je pense que j'ai plus l'assurance de la victoire de Daechi que de la victoire de Lilbo, parce que même si je maintiens ce que je pense, je pense que c'est Lilbo qui va gagner, Marine Lord, je trouve quand même que, voilà, encore une fois, je trouve qu'il parle plus de ses problèmes qu'il a contre Protoss, que moi réellement je trouve qu'il en a quand je regarde son gameplay, même si encore une fois, évidemment j'ai conscience qu'il pourrait mieux faire et compagnie, je dis pas qu'il joue parfaitement bien en TVP, mais je me dis oui, il pourrait peut-être créer la surprise. Bah c'est faisable, mais on a toujours le curse du pro-gamer, c'est-à-dire que t'as un joueur qui devient très très fort avant d'être pro-gamer, et au moment où il arrête ses études et il se met à 100% à jouer et à vivre de sa passion, bah en fait t'as une pression qui est énorme en disant, merde je suis chez Millenium, je fais que ça, il faut que je fasse bonne prestation, et la pression elle est énorme, elle est si énorme que tu fais de la merde en fait finalement. Mais ça d'ailleurs c'est un parallèle qu'on retrouve dans plein de choses dans la vie, moi par exemple au poker, je me suis amusé à jouer au poker mais de manière, je mets 100€ sur le compte sur internet et ces 100€ là je m'en fous, sans aucune prétention, j'ai plusieurs fois réussi à doubler ou à tripler mon truc, à chaque fois que je me suis amusé à jouer au poker en mode j'ai besoin de gagner, je veux gagner, je m'amuse, à chaque fois je ne gagne pas, parce qu'à chaque fois du coup, les coups et la manière de jouer, comme ça t'importe et comme c'est important et que tu vois de la valeur dans chacun des chiffres, t'as tendance à t'auto-brainer et à ne plus prendre les mêmes risques, donc je te rejoins tout à fait dans cette analyse et j'espère que c'est pas ce qui arrivera à Marine Lorde, parce que... C'est toujours un petit cap en fait, c'est une étape à passer, elle est vraiment dure, et s'il arrive à la passer, bah bah il va exploser, mais ça c'est vraiment dur à passer. Ouais mais c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi, Cass a fait un beau tweet d'ailleurs, c'est vrai que des fois Cass rage, mais Cass aujourd'hui a fait un tweet, je sais pas si tu l'as vu Tom, tu l'as lu ? Ouais. Où il disait, faut jamais perdre confiance en soi, faut toujours se remettre en question dans le bon sens, et croire en soi, parce que c'est comme ça qu'on y arrive et c'est la seule solution en fait dans la vie. Bon je traduis ça avec mon franglish, mais j'ai trouvé ça très bien. Il expliquait qu'avant il avait 30% de winride contre Protos, que lui il n'utilise pas les mines, et que maintenant, enfin post patch, il a 80% contre Protos. Alors qu'il n'utilise pas les mines, du coup le patch il a rien changé pour lui, et au final psychologiquement il s'est dit, il y a eu un air Protos, c'est bien, moi je vais jouer mieux, et au final... Et ça l'a aidé. Justement ce patch, moi en tant que Protos je trouve qu'ils handicapent pas tellement que ça, mais je trouve qu'il est bien psychologiquement pour les Terranes, parce qu'ils avaient... Ils apprécient. Ils l'ont eu, après je pense que vraiment psychologiquement ça peut marcher. Tu sais que c'est l'effet placebo, je suis d'accord. J'aime pas comparer les joueurs pro avec par exemple nous, mais moi le soir quand je stream, je suis pas très fort, même je suis mauvais contre Protos, c'est mon moins beau matchup. Il y a deux semaines, je m'étais amusé à dire à chaque fois que je joue un joueur Protos, ah on joue la race faible, on joue la race faible, on joue la race faible. Bah vous me croirez ou pas les mecs, mais j'avais un fucking meilleur ratio à partir du moment où je disais aux gens que c'était de la race faible et que Protos c'était nul. Et bah j'avais 65% de win rate, alors que normalement j'étais à 50 tu vois. Tu demandais à tes marines d'insulter les zélotes adverses. Non mais je te jure que ça marche. Si tu pars du principe que le mec est mauvais et que sa race est faible, parce qu'il est pas movible, parce qu'il a pas de mobilité, parce que voilà, parce que c'est nul Protos et que tu te le dis, je te jure que ça match, c'est bizarre. C'est pas pour rien que Naniwa est devenu fort, parce qu'à chaque fois qu'il jouait il dit le mec est trop nul à chier, c'est le meilleur. Finalement il est fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est vrai, j'aime ça, sacré Nani Naniwa. Qu'est-ce qu'il se passe dans la game mon bon pont ? Et bah on a eu un Reaper, expand rapide des deux côtés, et le petit Reaper de l'ami Marine Lord qui vient mettre la zone dans la base de Lil Bow. Pour l'instant pas de kill, un petit kill pour ce Reaper, une probe qui a subi. Mais je crois que c'était la probe qui était venue scooter, donc pour l'instant un Reaper qui est là pour la déco, qui a vu ce qui se passait. C'est ça, il a pu scooter. Et je crois pas qu'il ait scooté cette Stargate cependant. Il a pas scooté la Stargate. Je pense pas non plus qu'il ait pu voir que le deuxième gaz a été pris tard, mais au vu de la pose de la B2, il s'en doute que c'était un départ sur un gaz avec un deuxième gaz décalé après la B2. Donc ça veut dire que pour le moment, il a quand même eu pas mal d'informations. En effet, ça pourrait être sympa si il scoot la Stargate. Et du côté du joueur Terran, vous pouvez voir qu'on a pris son gaz à 12, il a gardé le gaz. Quand on garde le gaz, on a deux possibilités. Rajouter un Rax ou partir plutôt sur Facto. Et là, on voit que ça part plutôt sur le 1-1-1, avec une petite mine en cours. Donc sûrement un petit push quand même bien faire. Par exemple Dayship, parce qu'on sait que les joueurs sont assez proches de ce qu'on entend souvent sur le canapé. C'est-à-dire, bah t'arrives, t'as 2-3 mines, t'as un Medivac et t'as 7-8 Marines. Et puis tu pars mettre ta pression quand c'est bien fait, ça fait mal. Ouais, on avait vu Dayship exécuter ça en quart de finale de cette même saison. Contre un Protos, je crois que c'était DNS. Dayship contre DNS ? Ouais, c'était ça. Et il l'avait plutôt séché, la mine DNS, l'utilisation de la mine. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ça fait plus de dégâts contre le bouclier Protos. Donc ça redevient viable à faire en TVP et ça redevient viable à dropper un peu partout. Compos d'armée, c'est viable aussi maintenant. Ouais, clairement. Zéloth Arcon, c'est vraiment très fort, les packs de Zéloth qui daient très vite. Et moi, ce que j'aime bien dans ce hub, c'est que ça ne change pas non plus tout le metagame dans le sens où la mine, ça reste quand même limité. Dès qu'il y a Colossus, HT et tout, ça ne sert plus à rien. Tu vois, t'as beau avoir fait ton mine Bureau, normalement, t'es largement en position de pouvoir te défaire des mines gratuitement. Et c'est pour ça que j'aime vraiment bien ce qu'a fait David Kim là-dessus. Et deuxième point que je voulais dire, parce que tu parlais de DNS. DNS est nouvellement AAA. Ça a été annoncé aujourd'hui ou hier ? C'était ce week-end, dimanche. C'est dimanche, donc hier. Donc voilà, petite surprise. Donc voilà, bon courage à DNS pour sa nouvelle équipe et ce nouveau recrutement de la part de... Oh, attention, ça passe près de la mine. Je crois qu'il l'a vu, qu'il s'est amusé à passer à côté, comme pour nous faire kiffer. Fake l'a déchargé, mais non, finalement, elle n'a pas tapé. Et il est toujours là. Je crois qu'il a pris 2-3 coups de Ghost45, cet oracle. Mais c'est tout. Et le drop de Marine Lord, lui, qui n'a pas du tout matché. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas du tout matché. Il a été bien attendu par l'île-bo. Très belle défense. On peut voir qu'on a une photon par ligne de minerai. Donc c'est bien fait. C'est très bien fait. Le petit oracle, ici, qui va retourner à l'attaque. Et il faut voir un peu du côté du joueur Terran. Ouais, c'est le standard. On a fait les 2 lap-tech avec les 2 bâtiments de technologie. Et du coup, on va pouvoir aller récupérer le steam. Alors évidemment, ça fait un steam tard. Mais bon, normalement, on peut faire un peu de dégâts au début. Et puis bon, on a quand même la Stargate et le Spatioport qui ont envoyé. Ce qui fait que le steam est tard. Mais l'accès au Medivac et aux mines est plus rapide. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Et puis il a bien tenu quand même avec ses mines jusque-là. Il a réussi à maintenir un minimum de pression. Au niveau income, à l'aise. Je n'aurai pas d'autres mots pour décrire la situation. Le Terran qui est bien, qui est tranquille. Et qui va pouvoir commencer à popper. C'est quoi ? C'est de la mine par deux ? Ou ? Là, normalement, il fait l'inversion. Ok, d'accord, c'est parti. Et là, normalement, il refait réacteur ou pas. S'il veut utiliser de la mine. Donc là, il refait réacteur normalement. Donc il devrait vouloir utiliser de la mine. C'est le Battle et Lyon, du coup, qu'on devrait moins avoir en TVP. Parce que c'est vrai que maintenant, entre le Battle et Lyon et la mine, tu peux être plus tenté de la mine. Surtout que je rappelle que le Battle et Lyon, il faut aussi rajouter l'armory. Et l'armory, dans un développement comme ça, c'est sans de gaz qui sont un peu chiants à lâcher. Faut être honnête. T'as d'autres trucs que tu veux payer. Donc c'est intéressant. Et Zylot. J'allais dire Zylot Archon, excuse-moi. Zylot HT. Bon, évidemment, il y aura un peu d'Archon pour le joueur Protoss. Ah, c'est là qu'on peut TVP. Dernièrement, tu vois plus souvent ça que du Colossus. Contre Terran ? Oui. Colossus, c'est dit Civil Pool. Et ça, en Protoss, à l'époque où il y avait ça, on n'aimait vraiment pas. C'était vraiment un truc super dur à contrer. C'est un truc qui m'inquiète avec le retour de la mine, c'est le fait de devoir jouer Coloss. Et j'ai vraiment pas envie de jouer Coloss parce que j'ai pas envie de me reprendre des Civil Pool. C'est vrai. Et d'un autre côté, tu sais qu'avec le dégâts de zone, les mines pourraient péter les workers. Donc l'un dans l'autre, ça pourrait donner des trucs intéressants. Mais je t'en rejoins tout à fait. C'est vrai que le SCV Pool est... Et d'ailleurs, je le trouve, a souvent été sous-exploité. Parce que les Coréens l'ont beaucoup fait. Au final, en Europe, on l'a peu vu, le SCV Pool. Ouais, c'est clair. On n'en voit pas assez. Mais tu dis que Coloss, c'est... Alors, je suis complètement novice, mais Coloss, c'est faible contre SCV Pool ? Bah oui, parce qu'en général, on peut faire... Si, si, c'est la masse critique, en fait, de tes Gateways qui tient. C'est vraiment une excellente micro. Mais par contre, si on fait 5-6 Coloss, là, c'est la solution, je pense, contre SCV Pool. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, certains cherchaient à... J'ai cherché la Templar le plus vite possible, mais c'était pas vraiment la solution, parce que ça arrivait un peu tard, et au final, il n'y avait pas grand-chose pour tuer le reste des unités, parce que les SCV tankies tellement, c'était pas possible. C'est ça. C'est ça. Attention ici, on a le joueur Protoss, Lilbo. C'est presque année ici, Marine Lord qui va envoyer la sauce, qui est prêt. On a les Storms chez Lilbo. Lilbo qui est prêt, lui aussi. Ouais. Il va falloir matcher, mais là, Lilbo est dans la mé... Ouais, clairement dans la mélasse. 42 POP en moins, t'as vu ça un peu ? Ah oui, j'avoue. On dit Marine Lord, Marine Lord, il galère contre Toss. Marine Lord, pour le moment, il est plutôt bien dans cette game. Il a sa B3 qui est posée et qui tourne aussi. Après, on a un Lilbo avec un Nobs. Attention à ne pas se manger la mine. Je crois que ça a été scouté. Ouais, il a cliqué dessus. La Storm qui est envoyée. Et puis, on est allé acheter. En face, je ne vois pas de Ghosts pour le moment. Donc ça aussi, attention à Marine Lord. Le grattage qui commence à s'effectuer. Marine Lord, Marine Lord qui a plus. Il y a beaucoup de maraudeurs ici qui va venir essayer de sniper de la troupette. Attirer son adversaire dans le piège. Et la première mine qui détonne et qui... Et qui matche. À chaque fois, Lilbo qui calcule très très bien son Storm pour taper également la mine. Tout est rentabilisé. Bubule, bubule, bubule. Double la bubule, double la bubule. On en veut, on la veut cette biopole. La répercussion. Voilà, cloquette derrière la coup de poing claque. Attention ici quand même, parce que Terran, il va pouvoir récupérer une petite concave intéressante. Il a bien dégraissé depuis tout à l'heure. Voilà, il suffit juste de rester... Dès que vous voyez que le HT est à portée, pour faire un petit coup d'Itenron. Les deux dernières Storms qu'ont bien malgréfie. Cependant, grosse supériorité numérique pour Marine Lord. Attention Marine Lord. Parce que là, il a l'avantage, mais il ne faut pas donner les Storms. Et voilà, et voilà. Il a beaucoup donné. Il y avait 30 à 52 potes de différence. On ne se retrouve plus qu'à 20 à cause de ces méchantes Storms qui sont vraiment bien passées. Ici, Larkon qui va trop tanker. Il ne faut pas qu'encore Marine Lord. Deux petites mines qui vont faire un peu de dégâts qui peuvent aider le joueur Terran. Oh bah Zett... Il va la donner. Il va se faire défoncer. Oh, dur. Oh, il avait tellement bien joué. Dur pour Marine Lord. Il faut le suivre sur Twitter. Ça va tweeter entre les deux games. Ah, le teamworkeur. Allez, tue le HT. Dépose-le, dépose-le. Il va avec le VCS. You can do it, dude. Oh non, il le désengage avant la fin. C'est dommage, il allait le tuer. Il va se faire massacrer par une mine, mais quand même, quand même. La dépression qui est là. Et puis on a du A1 pour le Terran. Mais en face, c'est deux d'attaque pour un de défense. Donc meilleur up aussi pour le Protos. Il faut le rappeler. Et là-haut, ça continue à warper du Grazilot. Par paquet de 8. Et Marine Lord qui va devoir soulever sa B3. Après, ça n'est pas encore la game. On est à 95 de pop, à 97. Au niveau de l'armée, c'est 48-49. Donc c'est hyper serré. C'est vrai. Le problème, c'est au niveau de la technologie. Au niveau de la technologie, on a vraiment un avantage pour le joueur Protos. Aussi bien au niveau des up. Et on a aussi un avantage sur le... J'arrête, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a ? Au niveau de la race, j'arrête. Ah oui, si tu veux. C'est un troll. Il y a une ouverture technologique chez le joueur Protos qui est beaucoup plus présente que le joueur Terran. Chez le joueur Terran, on a juste de la bioball. On n'a pas de Bataghost. On n'a pas de Battle et Lyon. On n'a pas le Speedmine. Enfin, tu vois ce que je vais te dire ? Speedperomine. Le Bataghost qui n'envoie que maintenant. Alors qu'en face, quand même, l'arbre est bien ouvert. On a le HT. On a le Chargelot. Et on est en train de continuer sur le Colossus. Donc quand les Ghosts vont commencer à être payés, c'est des Vikings qu'il va falloir falloir. Donc voilà. On a plus un pour la technologie, pour moi, du côté du joueur Protos. Et c'est ça qui me fait peur maintenant pour Marine Lord. C'est qu'il te faut bien 32 pops en plus quand ton adversaire a la technologie. Donc si ton adversaire a la technologie et que tu n'as même pas 32 pops en plus, tu vois ce que je veux te dire ? Tu as le skill et la micro. C'est vrai. Et ta bite et ton couteau aussi. Ouais, ça peut aider. Mais... Mais tout le monde n'est pas le mec de... Je ne sais pas si tu connais ça... Wild. Tu sais le mec là qui... Man vs Wild. C'est un ouf ce mec là. Ou Crocodile Dundee, c'est pareil. Voilà. Non, c'est clair. C'est clair. C'est pas le petit prisme qui vient taunter. C'est ici sur un ordre de position qui pourrait faire mal. Oh ! Il y a la troupelle. Il joue tellement bien Lidbo. Mais Lidbo il est partout. Ah ouais. Oh la 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 la. En plus ça blique sur les Mehdi Mehdi Vac. Lidbo qui défend parfaitement sur cette agression. Et j'allais dire ouais, qu'est-ce que tu peux faire quand t'es derrière ? Bah drooper en fait. C'est vrai. Mais bon, quand le mec en face t'attend, eh bien c'est une carte en moins que tu ne peux pas jouer. Clairement. Et c'est là que le brain commence. Clairement. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé le recrutement de Lidbo par XMG ? Qu'est-ce qu'ils ont détecté chez ce joueur ? Aucune idée. Vous êtes un peu au courant ? Je sais pas. Tu sais Maman ou Tom V ? Je sais pas. Il leur a dit qu'il avait l'anneau. Non, par rapport à ses leaders. Il était Grand Master. Il était dans le top 16. Et aussi par ses derniers résultats qu'il faisait, ils ont été intéressés et ils ont dit pourquoi pas lui demander. Une bonne intuition quoi. Il joue bien ? Il joue bien Lidbo. Il joue très très bien. J'ai l'impression qu'il fait vraiment partie des joueurs qui feront la relève. Des joueurs français. Enfin, qui sont la relève. Même tout court. Un. Lui et cette première ligue, il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus beaucoup. Il y en a plus. Et lui en fait partie quoi. Non, clairement. C'est pour ça qu'il faut vraiment lui redonner ses lettres de noblesse à Lidbo. Il bosse vraiment bien. Il a des bons résultats dernièrement. C'est pour ça que c'est une game qui va être serrée les amis. C'est très très jolie en tout cas les micro-gestions des Blinkstalkers. Finalement Marine Lord qui à un moment donné, tu le sens, qui trépigne d'impatience. Il a envie de gratter du bouclier Protoss. Un Colas offert. Ça c'est cadeau. C'est la maison Lidbo qui offre. Il n'y a pas d'obs en face. Il n'y a pas d'obs. Là il scanne, il voit qu'il n'y a pas d'obs. Il doit se dire, si j'avais le coq sur mes Ghosts, je pourrais me mettre trop bien mon gars. Mais il ne l'a pas malheureusement. Et là c'est très très risqué. Parce que les Stalkers, je vous rappelle, on Blink. Donc avancer ses Ghosts en première ligne, c'est quand même risquer l'extinction. Après j'ai envie de dire que si tout à l'heure on donnait vraiment Marine Lord HS, là tout va se jouer à la prochaine fight. Parce qu'on a du 2 sandpups des deux côtés à peu près. On a du dégâts de zone, on a les Ghosts, on a beaucoup de Ghosts. Voilà on en a 6. Attention parce qu'il y a des Colosses aussi, mais ils sont restés dans la main, mais il y en a 2. Il y a 2 petits Colosses. Il ne faut pas se les faire choper, mais ça va rester très très serré. Les Vikings qui sortent 3 par 3, on en a déjà 4 sur le plateau. Et Marine Lord qui revient dans cette game avec une très très belle gestion. Le premier sniping de HT qui est effectué. On n'a plus que 2, 3 Storms à envoyer. Attention. Il reste quand même 3 Storms. Il a limite donné tous ses Ghosts pour ça. Donc l'opération était moyenne, j'ai envie de te dire. Parce qu'il reste quand même pas mal d'HT. Et les Ghosts les amis, ce n'est pas fait pour les Zylotes. Je rappelle que les Zylotes, ça n'a que 33,3% de bouclier pour le reste en vie. Ce qui veut dire qu'à la rigueur les Stalkers, quand tu fais un IEM, tu enlèves la moitié de la vie. C'est intéressant. Ce n'est pas du tout le cas du Zylotes. En plus le Zylotes, je vous rappelle que c'est la défense sur la vie qui est privilégiée plus que le bouclier. Donc au final, vous n'enlevez pas d'autres défenses non plus. Donc c'est pour ça que, vraiment priorité à choper les fucking Ashtas. Attention ici, c'est bien fait à part d'Emlord. Et ça va balancer des Storms ici. Double Storm dans la métro de l'ami Marine Lord. Une vingtaine de VCS qui sont récoltés cependant toute l'armée du Protos qui est derrière. Bah ouais mon gars ! Et tout ça pour quoi ? Pour 20 workers alors que le mec il a 3 mules. Ah ça me semble un pari quand même ! Un trade du moins ! Voilà le... DiCaprio dans le Lootball Street aurait dit non tu vois. Je ne marche pas, c'est là-dessus il t'aurait dit. Non non, ça ne va pas. Donc attention quand même, ça pourrait être le contre. Marine Lord qui part pour essayer de prendre sa première win contre toute attente. Contre tous les pronostics. Et même les pronostics des meilleurs. Et maman qui sourit. Oh il est coquin si t'es pour toi maman celle-là. Quatre arcons, masse à Zelote pour repousser le push. On a du Ghost. Si ça tombe sur les arcons, eh bien ça pourrait complètement changer cette fight. L'engagement qui est un peu approximatif du côté de Lilbo. Deux stalkers en backup qui viennent essayer d'apporter leur contribution. Qui se sont fait déshausser très rapidement quand même. Et finalement Lilbo qui repousse au niveau income. Il n'a pas tellement subi de pertes. Je crois qu'il n'a pas perdu de prop sur ce coup-là. Et il récupère la position de tout à l'heure mine de rien. Et on se demandait s'il n'y avait pas une fenêtre pour Marine Lord. Et bien il s'est mangé le Vasistas un peu dans la gueule. Ouais clairement. Là il envoie son cloak pour les Ghosts. Au niveau des Vikings le compte est encore assez faible. En face on voit qu'on continue sur les Colossus. Là il y a un vrai coup à jeu pour Terran. Vous le savez, c'est Viking Ghosts. Scan. Il n'y a plus d'obs. Et dès qu'il n'y a plus d'obs avec tes Ghosts. Je trouve qu'en late game normalement Terran devrait être plus fort non ? Non mais c'est bien plus fort. Personnellement je pense que c'est bien plus fort. J'ai l'impression aussi mais après... Je ne sais pas si c'est quand même à ce niveau-là parce qu'après un niveau plus bas c'est bien plus compliqué à gérer quand même. C'est ça ? Mais à ce niveau-là c'est très 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 fort. Et donc pour le moment on va dire que Marine Lord pourrait accéder à cette composition d'armée-là. Ça continue mais là je crois qu'il n'y a pas eu de kill. Ouais. Efficace sur le backdoor, c'est ce que tu voulais dire ? Ouais, efficace sur là, ouais. Bien sûr. Un Storm ici qui est envoyé, qui a complètement électrifié cette parcelle d'herbes. Je sens que tu veux concurrencer Funka, tu veux te faire remarquer pour les UEM toi hein. Petit coquin là. Ah, fais gaffe, je vais lui dire à Funka. C'est vraiment content Anos ! Les HT qui sont ajoutés. Et le Ghost qui va bénéficier du cloak finalement à 25 minutes de game. Il n'avait pas recherché ce foutu Ghost. Non non, il l'a repoussé. Et finalement on est parti, trois Colosses. Mass Storm, attention Mass Storm ! Oh les Storm Chairs de Fairman il est trop paqué. Oh bien joué les UEM ! Oh, il y en a encore quatre ici qui n'ont pas pris ! On n'a plus vraiment de MP ! Le premier Storm qui va taper sur tous les Vikings ! Ouais mais le problème c'est les Colossus, la bordel ! Oh voilà, oh là là ! Tu ne sais pas d'où elles sont sorties ces Storm là ! Mais voilà ! Tu étais une pomme de terre, tu deviens purée mon ami ! C'est normal ! GG ! Oh là 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 ! Salade de potatoes sur cette game, Marine Lord qui n'a pas... Mais Steph, ça va quand même ! Et c'est l'île beau en face, c'est censé être l'un des meilleurs joueurs Protoss français quand même du moment. Bon pour quelqu'un qui a des problèmes contre Protoss, moi j'ai trouvé ça game très honorable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501